Le casting de la série « Plus belle la vie » a vécu de gros deuil durant l'année 2023. En effet, deux anciennes têtes d'affiches incontournables du feuilleton quotidien sont décédées dans de tragiques circonstances, à seulement quelques mois d'intervalle. Incarnation historique de Roland Marcy à l'écran, Michel Corde est mort peu de temps après son personnage dans la série. Pour mémoire, Roland Marcy a succombé à une crise cardiaque quelques épisodes avant l'ultime diffusion du programme « Culte sur France 3 » le 18 novembre 2022. L'acteur a ensuite été retrouvé mort quelques mois plus tard chez lui par arme à feu, dans le sud de la France. Par la suite, ce fut au tour de Marouane Béreni. Pour mémoire, l'interprète d'Abdel Fédala devait reprendre son rôle pour le retour de « Plus belle la vie » sur TF1. Malheureusement, le comédien s'est retrouvé malgré lui à l'origine d'un accident de la route. Pris de panique, Marouane Béreni n'a plus donné aucun signe de vie durant plusieurs mois. Finalement l'acteur a été retrouvé mort pendu. Dans les deux cas, tout porte à croire que les deux anciennes stars de « Plus belle la vie » se sont suicidées. Ces deux drames n'ont toutefois pas été occultés par les producteurs de « Plus belle la vie » pour le retour de la série sur l'antenne de TF1. Laurent Kérouzoré sur Michel Cordes et Marouane Béreni, ils sont avec nous quasiment tous les jours à l'occasion du premier épisode diffusé le lundi 8 janvier 2024, un hommage a été rendu à la mémoire de Michel Cordes et Marouane Béreni, comme les téléspectateurs ont pu le découvrir à l'écran. C'était un minimum. Nous on a découvert le premier épisode, sur un énorme écran avec du public derrière et je pense qu'on a tous notre frisson. Si est-il bien que la chaîne l'est fait pour le public, après, nous, ils sont avec nous quasiment tous les jours, a révélé Laurent Kérouzoré au micro de la chaîne locale BFM Marseille. Il n'y a pas un jour ou le matin, quand on pousse la porte du pôle médias où ils ne sont pas avec nous. Maintenant on va transformer ça en quelque chose de positif, a déclaré pour sa part le comédien Régis Ménard, qui incarne le rôle d'Eric Norman dans « Plus belle la vie ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501